Exercice 10, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur une série de nombres positifs, qui se termine par moins 1. Ici on reconnaît la variante avec la valeur sentinelle, on doit afficher si le premier est inférieur au dernier, s'il est égal, s'il est supérieur au dernier, ou si la série est vide. Donc on va évidemment commencer par demander une série de nombres positifs. Donc entrer une série de nombres positifs, et terminer par moins 1. Ensuite, il faut utiliser la technique avec la valeur sentinelle, c'est-à-dire on doit d'abord lire une valeur, qui sera lue au clavier. Et tant que cette valeur n'est pas moins 1, donc elle est strictement plus grande que moins 1 par exemple, tant qu'elle est positive en fait, on va retenir l'information dont on a besoin. Et puis après à la fin, on va passer à la valeur suivante, ou en tout cas on va demander la valeur suivante, et on va comparer. Donc c'est à cet endroit-ci, juste au début du while, qu'on va traiter la valeur courante. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va sortir de la boucle, et on va devoir afficher un message. Donc supposons qu'on ait une variable première, Alors je vais déjà y écrire ici, une variable première, pardon, une variable dernière. Et à la fin du code, on doit comparer ces valeurs-là. Alors remarquez, on doit notamment définir, décider si la série est vide. Ça on avait déjà vu ensemble comment le faire. Donc pour vérifier si la série est vide, d'ailleurs c'est marqué dans l'énoncé, il faut vérifier si le premier nombre entier est moins 1. Donc commençons par ce cas-là, ça me semble être le plus facile. Si premier est égal à moins 1, à ce moment-là j'affiche la série est vide. Et seulement sinon, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe. Est-ce que le premier est plus grand, est-ce qu'il est égal ou est-ce qu'il est inférieur ? Ok. Alors on peut soit le faire comme je suis en train de le faire ici, avec IF premier plus grand que dernier, dans les accolades liées au ELSE. On peut le faire comme ça. Une autre manière de faire, ça serait d'enlever ces accolades-là, et de mettre simplement un ELSE IF. Les deux fonctionnent. Moi je préfère la première technique, même si la deuxième a ses avantages. Donc je vais revenir à ce que j'avais ici, voilà. Et donc si premier est plus grand que dernier, je dois afficher le premier est plus grand que le dernier. Sinon, si le premier est strictement plus petit que le dernier, je dois afficher le premier est inférieur au dernier. Et sinon, ça veut dire qu'il y a égalité, et donc je peux dire le premier est égal au dernier. Ok. Mais en faisant ça, je n'ai toujours pas défini qui était premier et dernier. Je les ai déclarés ici, mais je ne les ai pas initialisés, et je ne leur ai jamais donné de valeur. Ok. Alors comment est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la même technique que ce qu'on avait déjà vu, pour initialiser premier et dernier. C'est-à-dire qu'on va commencer par les initialiser à la valeur rentrée au clavier. Oups. Voilà. On va les initialiser à la première valeur. Et si cette valeur vaut moins 1, on ne rentrera pas dans la boucle, et donc on va tomber sur la série vide. Très bien. Et si la valeur n'est pas moins 1, à ce moment-là, premier aura la bonne valeur, il aura la première valeur. Et dernier, je vais changer la valeur ici, pour qu'au prochain tour de boucle, dernier garde toujours la valeur du dernier. Ok. Et donc voilà, on a simplement ce programme-ci. Donc on déclare premier et dernier, on met à jour notre information dans une boucle, et puis on utilise cette information en fin de boucle. et puis on met à jour notre information en fin de boucle. onembert à cause à faire 3ème selber. t Ou capte à jour notre steak et à jour notre passage «h offert» Et puis, en fin de boucle. Et puis on a faire ça. et puis là-u des